Pour admirer l'oeuvre de Saïp, ce n'est pas simple. Atteindre le lac du sénateur de Valberg se fera à la force des mollets ou ne se fera pas. Une fois sur place, on sent instantanément que le lieu se prête au landart, mais vu d'ici, un grand homme et l'avenir partie 2 ne ressemblent pas à grand chose. Rassurez-vous, tout est une question de perspective. Le point de vue le plus intéressant reste celui de l'oiseau qui, lui, apprécie les proportions. De retour sur terre, l'artiste, accompagné du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, dévoile au public la photo aérienne de sa création. Des sourires et des applaudissements, et c'est avec un sentiment de satisfaction que Saïp nous explique la composition de son oeuvre. Alors l'oeuvre ici, qui a été réalisée à Valberg, elle représente un grand homme, un vieillard, avec une petite fille, et ce vieillard lui apprend à pêcher. Et ça vient d'un proverbe de Confucius qui dit, si un homme a faim, plutôt que de lui donner un poisson, apprends-lui à pêcher. C'est l'idée de la transmission intergénérationnelle, le savoir des anciens. En fait, si on regarde l'image, la petite fille regarde son grand-père, et puis le grand-père, il montre finalement le bouchon qu'on a créé sur le lac. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de créer cette complexité entre les deux personnages et puis vraiment de réfléchir autour justement de cette transmission intergénérationnelle. Comme je pars à base d'une photo, c'est des gens qui sont personnifiés, mais finalement, je n'aime pas les personnifier en tant que personnes. L'idée, c'est de créer un symbole autour de ça. Et du coup, la personne âgée, pour moi, ça représente plus ou moins la sagesse, l'enfance, la naïveté, l'énergie et puis de l'avenir, en gros. L'idée, le fondement, je dirais, de mon art, c'est d'impacter les gens et la société sans impacter la nature. Et du coup, on a une peinture qui est éco-responsable dans les grandes lignes faite à base de charbon et de craie. Si le défi de Saïp est la production d'une œuvre 100% biodégradable, sachez que pour les plus suspicieux, même le bouchon réalisé à base de bois et de géotextile est 100% biodégradable. Une œuvre donc temporaire qui disparaîtra entre deux semaines et deux mois, selon l'auteur, mais il n'y voit aucun inconvénient, bien au contraire. Ça fait partie de mon travail. Il y a un truc, souvent, que je donne comme exemple, c'est des mandalas tibétains. Vous savez, où ils passent des mois et des mois à faire des trucs dingues et puis ils renversent tout. Et l'idée, c'est d'apprendre à se détacher des choses parce que finalement, dans la vie, tout est impermanent, tout évolue. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire ça. Par contre, ce que je trouve cool, mais ça, je ne me l'en étais même pas rendu compte, pour être hyper honnête, tout au début, c'est que vraiment, on arrive à marquer les gens. Et là, par exemple, on est en 2020. Un des gros coups médiatiques que j'avais fait en Suisse, c'était en 2016 avec un berger, d'ailleurs, qui s'appelait Un Grand Homme. C'est le même personnage qu'ici. On m'en parle quatre ans après. Et du coup, je me dis, c'est intéressant parce que finalement, il ne reste plus rien deux semaines, trois semaines, un mois après. Et par contre, ça laisse une petite graine dans les esprits. Ça, je trouve cool. Chaque endroit et chaque lieu, c'est aussi ça qui est vraiment passionnant, à mon avis, dans le Land Art. C'est que l'œuvre, elle se nourrit du paysage et vice-versa. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. De toute façon, je réfléchis de manière aérienne depuis le début. Aujourd'hui, l'artiste compte une quarantaine d'œuvres à son actif, répartis autour du globe. Renoué avec la nature grâce à l'art éphémère, une notion intemporelle à travers laquelle Saip tente d'inspirer le monde.